Dans le cadre des initiatives fauniques de la Fondation de la faune du Québec, on se déplace dans un très beau territoire et sur une très belle pauvoirie, celle de Wabanaki. Je suis avec son propriétaire, Bruno Caron. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Je me fais dire par la fondation que tu as acquéri le territoire ici il y a quelques années de ce long. Et c'est venu avec un petit cadeau dans les lacs. Oui, exactement. Nous autres, on a acheté la pauvoirie, moi et ma femme, en 2008. Puis c'est sûr, quand on est arrivé, on a évalué le territoire, évalué les lacs, la qualité de pêche qu'il y avait. Puis on s'est retrouvé avec une problématique, c'est que sur environ la moitié des lacs, il y avait eu une introduction de poissons compétiteurs, donc de la perche chaude, du mulet à corne, du mulet perlé. Puis ça faisait que ces lacs-là, on ne pouvait pas les exploiter. Il n'y avait aucun potentiel, pas de productivité. Puis il se trouvait que c'était les lacs avec le plus grand potentiel. Là, on s'est retourné vers la firme Multifond, qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Puis on en est venu assez rapidement à la conclusion que la seule solution, c'était la restauration de lacs. Oui, puis ça, au niveau de la restauration de lacs, la Fondation, le ministère, tout le monde s'entend bien. On a testé dans le passé l'hôte intégrée, le filet, la surpêche des espèces invasives. La solution qui existe et qui est celle qui a été prouvée comme patte blanche et non nocive, c'est la rotenone. Oui, exactement. C'est celle que vous avez employée. Puis ici, on est bien placé pour en témoigner parce qu'au bout de sept ans, on a douze lacs qui ont été restaurés. C'est douze lacs qu'on ne pouvait pas utiliser, comme je le disais. Puis c'est devenu les douze meilleurs lacs de la pourvoirie. C'est des lacs où la qualité de pêche et la satisfaction de la clientèle est la plus grande. Et là, on parle vraiment de ramener un lac à son origine. Et c'est ce qu'on veut. C'est un peu aussi la raison pour laquelle la Fondation vient se coller à ce type de projet-là. La Fondation rentre quand dans ton projet? Dès le départ, on ne peut pas faire ça sans la Fondation. C'est des gros projets, c'est des projets qui sont très rentables, mais qui coûtent cher au départ. Puis la Fondation vient donner une aide inestimable à ces projets-là. Écoute, ce qui veut dire que maintenant, à Wabanaki, on revient avec des lacs qui sont purement truites mouchetées. On apprécie énormément de belles régénérations, un beau travail. Puis là, je vais aller rencontrer des gens dans le bois qui vont me parler un petit peu plus de tes projets. Parfait! Yes, un gros merci. Ça fait plaisir. Patrick de Multifond, comment ça va? Salut Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Yes. On a vu la problématique que Bruno avait sur le territoire ici dans le passé. Oui. De ce que je peux comprendre, quand on confronte une histoire de poissons envahissants comme ça, d'espèces envahissantes, toi, t'es le Rambo qu'on envoie sur le territoire pour aller sortir ça des lacs à la main. C'est un gros terme, là. Non, non, on n'est pas rendu là. On se comprend qu'on est à la rote et non. Oui, oui, oui. Ce qui m'intéresse, c'est surtout à savoir ton plan de gestion. De quelle façon tu abordes un territoire pour gérer ces problématiques-là? Ça commence cartographiquement parlant. On commence par analyser sa carte. Oui. Et puis, on cible les lacs de tête qui ont des problèmes de rendement fauniques, dû à les souvent, dans la région de la Mauricie, mettons, ou même dans d'autres régions aussi, de l'infestation d'espèces compétitrices, mulets, meuniers, perchaude, crapets, n'importe à quoi. Et puis, on cible les lacs de tête. Puis, dans ces lacs de tête-là, on va faire une validation terrain pour voir si, à l'émissaire, à la décharge de ces lacs-là, on est capable de créer une chute, comme tu vois ici en arrière, pour empêcher les espèces compétitrices qui sont en aval de réinfester le plan d'eau une fois qu'on va l'avoir récupéré, restauré. Et quand tu me parles d'obstacles entre tes deux sources, entre tes deux lacs, on a un très bon exemple derrière nous. Qu'est-ce que tu considères comme étant un obstacle qu'on dirait insurmontable à la montaison de ces poissons-là? Bien, l'important, c'est d'avoir une rupture de pente qui est très franche, qui n'a pas de contournement de la tête de chute en tant que telle. Autrement dit, qu'il n'y a pas d'écoulement secondaire qui se fasse de chaque côté du ruisseau. Puis, d'avoir une hauteur suffisante, dépendamment de la lame d'eau qui s'écoule sur la tête de chute. C'est très important. Puis, au pied de la tête de la chute, il ne faut pas qu'il se ramasse non plus une fosse pour ce que ça créerait un habitat pour le poisson, dans le fond. Une fois que tu as fait ta succession, que tu as consolidé chacun de tes lacs, tu peux penser rendre une qualité de pèse dans ce lac-là, à l'intérieur de combien de temps? Bien, nous, ça peut être très rapide. Dans la même année, si on voudrait, on pourrait repartir le lac. Mais nous, ce qu'on fait dans ces interventions-là, c'est des interventions dites durables. Ça fait que c'est un lac qui va être fermé pour trois ans parce que la réintroduction de l'espèce, l'ombre de fontaine indigène qui est réintroduite dans ce plan d'eau-là, se fait sur trois ans pour que la communauté soit installée convenablement avec différentes classes d'âge. On valorise aussi l'habitat. On a récupéré la communauté de poissons, mais on valorise aussi l'habitat en aménageant des frailleurs pour que ce plan d'eau-là soit extrêmement productif du fait qu'il est isolé, il n'y a plus de montaison de l'aval vers l'amont. On crée une fraillère hyper productive pour que ce plan d'eau-là puisse supporter une pression de pêche. Patrick, je te remercie. Moi, j'en ai Michel à rencontrer. J'ai quelques petites questions pour lui sur la rothénone. Ça a l'air, c'est le chef là-dedans. Excellent! Michel, tu es biologiste des traitements à la rothénone. Tu en as vu passer. J'aimerais que tu m'expliques un peu ce qui précède l'application de ces traitements-là et techniquement, comment tu appliques le traitement à la rothénone? OK. Regarde, Martin, en amont, il faut penser qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, mais de préparation. Et ensuite de ça, pour obtenir les autorisations, il y a le ministère de l'Environnement et le ministère de la Fronde qui vont analyser le projet. Ils vont autoriser seulement les projets pour restaurer les populations de poissons qu'il y avait auparavant. Puis techniquement, ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut être très, très minutieux. Il faut faire l'ensemble d'inventaires de tous les ruisseaux, les étangs. Il faut les ébrancher pour permettre aux gens qui vont étendre le produit d'avoir accès, facilement accès, à ces cours d'eau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier une... Une flaque d'eau, une simple flaque d'eau pour être une source de contaminants. Oui, une source de contaminants, c'est l'échec du projet. Donc, ça prend un travail de grande minutie. Et ensuite de ça, pour l'épandage du produit dans le lac comme tel, on segmente le lac en plusieurs sections pour recalculer des volumes et étendre le produit, une concentration pour réussir à éradiquer, à tuer l'ensemble des poissons dans le lac. On prenait exemple plutôt des antibiotiques chez l'être humain. Ce qu'on fait, c'est semblable comme traitement. On envoie un antibiotique dans le tract intestinal. On élimine toutes les bactéries, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Par la suite, on va ressemer, on va repopuler, recoloniser l'intestin avec des bonnes bactéries. C'est ce qu'on fait dans les lacs. Et une chose, et là, je veux que tu me corriges, si je me trompe ou que tu complètes mon explication, la rothénone, par la suite, est complètement métabolisée par le milieu. Il ne reste pas de source de contaminants après un traitement. Oui, et puis ensuite de ça, il faut penser que la rothénone, c'est un produit qui est biodégradable, qui est issu encore aujourd'hui, des racines de plantes tropicales. Bien oui. OK. Ça fait que le produit est très sensible à la lumière, à l'eau et aux bactéries qui sont naturellement présentes dans les plants d'eau. Donc, le produit va être dégradé entre une semaine et trois semaines, dépendant de l'ensoleillement et de la température de l'eau. Donc, il n'y a aucun résidu toxique qui demeure dans l'écosystème. Aucun danger de contamination. Ce sont des programmes qui sont faits sous contrôle et Dieu merci. Maintenant, ces programmes-là sont rendus, entre autres, possibles par rapport à la Fondation de la Fondre. Oui. En fait, la Fondation de la Fondre, c'est un de nos partenaires les plus fidèles. On en fait depuis déjà 25 ans. Et la Fondation a embarqué sur ce type de projet-là pour nous aider à les réaliser, pour nous aider financièrement et aussi à produire les guides techniques qui servent à faire ça de façon correcte et augmenter nos chances de réussite. Donc, la Fondation, c'est un excellent partenaire pour nous sur ces projets-là. Moi, je remercie un autre partenaire qui est toi, Michel. En tant que bénévole, tu participes à la pérennité de notre pêche, de notre chère truite mouchetée. Et je t'en remercie au nom de tout le monde. Ce sont des belles initiatives, ce sont des beaux plans de gestion qui sont impliqués. Merci beaucoup. Et pour l'entrevue et pour le travail que tu fais pour nous autres. Merci, Martin. Au revoir. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.